c'est soit la réalité soit l'illusion les deux ensemble ne font pas bon ménage parce que tout va être vu à travers un prisme le prisme de ce que tu as appris tout ce que tu as appris ben c'est ce que tu sais et ce que tu sais va faire interférence avec la réalité donc soit tu regardes la vie sans prisme c'est à dire sans tout ce que tu sais juste avec un regard limpide sans voile sans penser sans rien d'autre que ce qu'il y a ou soit tu regardes la vie avec tout ce que tu sais et alors pour la plupart c'est ce qu'on fait on regarde la vie avec ce qu'on sait et on ne voit pas ce qu'il y a on voit ce que on a appris ce que on nous a suggéré selon la propagande selon ta culture selon tes envies tu vois la vie comme ça oh tout se passe en soi ce que tu vois dehors c'est une manifestation de la conscience la conscience s'exprime à travers les choses mais tout vient de la conscience il n'y a rien qui existe en dehors de ce que tu es le soir que tu es c'est de là où source la vie donc si tu sais regarder à partir de là si tu es présent dans cette source alors tu peux voir que l'issue de tout ce qu'il y a autour de toi est une illusion n'est pas une réalité la réalité c'est ce qui se vit à l'intérieur quand tu le vis ça s'exprime à l'extérieur et à ce moment là à l'extérieur c'est interprété on interprète la vie on dit ça c'est monsieur un tel ça c'est madame un tel et on ne regarde plus la réalité la réalité c'est que il n'y a que soit qui existe et non ce que tu connais de ce que ce soit devrait être c'est complexe parce que nous sommes bercés dans l'illusion depuis l'enfance à croire que tout ce que tu peux prendre tout ce que tu peux toucher tous les plaisirs que tu as c'est réel oh ce n'est que l'éphémère de ce que la conscience elle est ce que tu es au plus profond là il y à la réalité il n'y a plus l'éphémère l'éphémère c'est quand tu laisses les choses partir et puis elles vont mourir et c'est vers ça que tu cours tu cours vers quelque chose que tu as sourcée la source est partie elle a fait partir la chose qui a existé à partir de la source et toi tu restes avec ce que la source elle a créé donc ce que tu fais tu es captivé par le ce que la source propose et tu n'es plus à la source tu es dans le courant en train de te faire embarquer avec la chose qui a été créé c'est pour ça que si tu t'attaches à à ce qui se produit c'est à dire quand il ya une rencontre quand il ya des émotions quand il ya des choses qui se passent si tu t'attaches à ça alors c'est ce que tu fais tu coul avec ce qui a été la cause de cette de cette manifestation qui est là or tout se passe en soi et ce que tu es c'est cela à l'intérieur là bas tu tu es en train de courir après quelque chose tu t'identifie à cette chose mais ce n'est pas toi ce n'est que le une substitution de toi qui croient être là bas être vrai ce qu'il vit c'est vrai mais ce n'est que l'illusion c'est l'émotion c'est ce que tu te donnes d'être pour pouvoir exister avec tous ces choses qui ont coulé depuis la source rien n'est vieux depuis la source tout est neuf d'instant en instant ce que tu vois à l'extérieur c'est juste la représentation de ce qui se passe à l'intérieur donc si tu restes avec le soir tu restes là présent avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu ne vas pas chercher à l'extérieur de toi un peu de réconfort parce que être le soir qui est là ça veut dire que tu es quelque chose de immense immense mais en même temps il y a un grand vide et ça te fait peur donc tu préfères te rassurer avec les choses qui sortent de la source et quand tu te rassures comme ça avec les choses de la source tu te limite à la chose que tu as aimé or ce que tu es à l'intérieur c'est toutes les choses tout ce qui existe sur dans le monde entier vient de cette source mais tu négliges cette source pour aller te t'embarrasser avec ce qui a coulé et donc pour la plupart d'entre nous nous jouissons de 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 cette source de tout ce qui a été produit par cette source cette source c'est la conscience la conscience fait exister tout ce qu'il y a autour de toi tous les choses qu'il y a les arbres et les plaines et les montagnes les les gens les maisons des les villes et tout ça les mers tout tout ça c'est la conscience et et en même temps dans cette conscience et est situé aussi tout ce que tu prends ce que tu penses être donc toute cette conscience elle est elle et elle est envahie par par quelque chose qui qui veut s'attacher aux aux conditions que la conscience propose c'est à dire tu es tu es quelque chose qui crée la vie tu crée les choses c'est à dire depuis l'intérieur tout secret et en fait ce que tu vois à l'extérieur n'est que le résultat de ce que tu es à l'intérieur donc il ya rien d'autre que ce que tu es tout ce qui se passe à l'extérieur ce n'est que l'illusion de toi même et tout ça te rappelle qui tu es bien sûr quand tu regardes un coucher de soleil tu vois la beauté cette beauté te touche et quand ça te touche c'est parce que tu es cette beauté la beauté est touchée par la beauté elle-même la beauté se connecte et en fait tu te rappelles que tu es cela quand tu es touché par la beauté ça veut dire que tu es celui qui est limpide au fond de ton fort intérieur et c'est à partir de là que ça se passe la beauté se trouve là pas là bas ce que tu as vu c'est le résultat de ce qui a sorti d'ici donc rester zen et ne pas vouloir rien ne pas vouloir prendre quelque chose dans ce monde parce que dans ce monde il ya le résultat de ce que tu es donc ne vouloir rien prendre mais rester à la source et rester soi mais pas ce que tu aimerais être parce que tu t'es identifié aux choses et tu crois que tu es cela tu es dans mon pays ma maison ma voiture mais tout ça ce sont des choses que la conscience a fait exister et ça vient de là ça vient de l'intérieur mais si tu ne fais pas exister les choses que qui sont agréables pour toi ça veut dire que tu ne sais pas être vraiment présent avec tout ce qui se passe parce que quand tu es présent présent sans jouer le rôle de celui qui voudrait avoir quelque chose alors tu es juste l'observateur de tout ce qui se passe parce que c'est depuis l'intérieur que ça se passe mais l'intérieur est l'observateur de tout ce qui se passe tu regardes le monde autour de toi et c'est ce que tu es tu regardes mais tu ne dis pas j'aime ça ou j'aime pas ça non tu regardes tu as tu as un esprit observateur qui sait que tout ça c'est pas c'est pas toi ce que tu es c'est la source le fondement même de ce que la vie propose et ce que la vie propose c'est cette tranquillité cette paix cette joie c'est ça quand tu es dans cette ce silence au fond de toi où plus rien n'est fait parce que à ce moment là il n'y a rien qui est fait parce que ce rien là ça crée l'ordre c'est quand rien n'est fait c'est quand rien n'est fait qu'il n'y a pas de désordre donc ce que tu es cette substance tu veux ce sacré que tu es ce ce fort intérieur dans lequel il y a la tranquillité et le silence et que à partir de là tout se crée depuis là il n'y a rien qui se fait par l'esprit par l'émotion par ce que tu penses parce que tu aimerais parce que à partir du moment où il y a quelque chose de fait et ben il n'y a plus l'ambiance de ce que rien est tu es devenu quelqu'un tu es devenu celui qui agit celui qui réagit aux choses et là on dit la réaction fait en sorte que tu tu es comme celui qui jette un pavé dans la mare et cette réaction va va faire des vagues et va aller autour de la planète et c'est ce que nous faisons tous parce que nous réagissons aux événements que qui se passe nous voulons le bien ou le mal ou le ceci ou cela ça c'est bon ça c'est pas bon j'aime si j'aime ça et ensuite ensuite nous cours sont après tout ça et nous voulons le prendre pour pour que je puisse l'avoir pour moi parce que ça me réconforte d'avoir quelque chose dans lequel j'existe donc on crée le monde que nous avons autour de nous mais si tu fais ça c'est il n'y a plus le monde en paix il y a juste le monde chaotique parce que tout le monde réagit aux choses et ils veulent contrôler ils veulent arranger ils veulent prendre des choses alors que quand il ya rien c'est à dire cette source elle coule tout simplement elle est la représentation du rien et le rien justement se manifeste en quelque chose mais depuis rien il ya il ya le calme il ya l'ordre parfait et cet ordre parfait justement ne crée pas de vagues tu es absolument présent sans rien faire sans rien vouloir sans rien attendre et c'est ta vraie nature ça ta vraie nature c'est rien donc rien ne fait rien ne fait rien pour prendre quelque chose parce que rien n'a besoin de rien et justement quand tu es comme ça alors il n'y a plus le désordre parce que le monde aujourd'hui vit dans le désordre de celui qui veut celui qui veut créer toujours quelque chose de plus pour pouvoir faire en sorte que ce soit arrangé contrôlé soumis et on veut garder ces choses là pour pouvoir être dans le bien-être parce que celui qui est dans le chaos cet esprit qui n'est pas en paix cet esprit qui est dans le désordre de toutes les pensées qui vient assaillir l'esprit et qui réagit tout le temps il n'est pas en paix et celui là il est le chaos ce que tu es est un chaos ambulant et tout ce que tu vas produire ça va faire des effets tu vas causer de par ta réaction des effets autour de toi et tout ça ça va être chaotique parce que tout le monde voudra contrôler arranger et se protéger et tout ça parce que en fait on vit dans un monde de rivalité où tout le monde prend de l'autre quelque chose et tout le monde se protège parce que tout le monde veut aussi la même chose donc ce chaos vient de celui qui veut et celui qui veut c'est celui qui s'est identifié avec ce qui a coulé ce qui est à l'extérieur de ta peau et tu vois à l'extérieur de ta peau tu vois les choses et tu tu te rappelles que tout ça c'est c'est pour ton c'est ton ton bien-être qui est là donc tu as créé un monde où tu vas chercher dedans quelque chose où tu désires être bien tu vas avoir une voiture tu vas avoir une belle maison tu vas avoir une belle femme et tout ça c'est le résultat qui fait que tu es en train de t'attacher à tout ça et quand tu t'attaches à tout ça il y a le chaos parce que tu t'es limité à être celui qui qui a peur celui qui s'isole avec sa petite chose avec ma famille mon argent ma voiture tout ça c'est un isolement de soi-même on s'isole de tout le reste et tout le reste c'est où ? c'est là en soi il n'y a rien d'autre qui existe le seul demeure que tu as c'est là et c'est à partir de là que tout se fait donc si tu sors de là pour t'identifier avec ce qui s'est passé à l'extérieur alors tu te perds seul celui qui reste en paix dans le silence que rien propose il demeure celui qui est en ordre en harmonie l'esprit n'est pas en activité et un tel esprit a une intelligence extraordinaire de la vie quand tu as la vie c'est ça c'est ça pour t'être qu'un les autres c'est ça qui est la vie c'est ça qui est c'est ça c'est un peu